Musique Ce matin-là, c'est jour de pratique à l'atelier ivoirien des cuisiniers. Le chef Valéry Conan donne des explications et des consignes à ses étudiants. C'est vrai que le couteau doit rentrer dans l'articulation, simplement comme ça. Donc, pour le poulet, on a quatre bols. Pour les légumes, on avait combien de bols ? Trois bols. Mais quand c'est le poulet, on a quatre bols. Au menu du jour, du poulet. Savoir bien découper une volaille et comment bien l'assaisonner, voilà la leçon du jour. Une tâche pas vraiment facile quand on est débutant. Faites très attention parce que c'est un peu délicat si il paraît sur l'autre, on aurait pu avoir assez de déchets. Ce coup-là, ce qu'il doit comprendre, c'est-à-dire d'abord comment habiller le poulet, c'est-à-dire enniver les différentes parties. Parce que quand on va au supermarché, le deux blancs de poulet, par exemple, peut nous coûter à 2.800, 2.900. Par contre, ça, c'est un poulet déjà de 3.000. Donc, vous voyez, j'ai déjà mes trois blancs, mes deux blancs sinon, et puis j'ai mes deux cuisses. Donc, si je vais payer en détail comme ça au supermarché, non seulement je vais payer plus cher. Mais moi, étant cuisinier, je peux payer le poulet entier et puis utiliser ces blancs. Maintenant, après ça, il faut qu'ils comprennent quelles sont les différentes parties qui sont faites pour les cuissons. Par exemple, les différents cuissons, comme les rôtis, les pochets, les grillés, les modes de cuisson. Ce n'est pas qu'on ait des recettes, mais les différents modes de cuisson, les différents types de cuisson. Donc, c'est pourquoi on fait ce coup-là, pour que quand ils ont des volailles, ils savent que les différents types de volailles, la volailles à chair brune et la volailles à chair blanche. Il faut qu'ils savent, les volailles à chair brune, quels sont les volailles à chair brune et celles qui sont des volailles à chair blanche. Ça fait plaisir de pouvoir me mettre en pratique. C'est ce que le chef nous a enseigné. Comment est-ce que c'est un premier exercice pour vous, si vous avez déjà fait cette pratique-là ? C'est un premier exercice. Maintenant, comment vous avez-vous fait ce que vous faites pour m'aider les chefs ? Pas mal, pas mal. C'est au début, je n'ai pas respecté les différentes étapes, mais je me suis rattrapée après. Plus de 120 étudiants passent par l'atelier Ivoirien des Cuisiniers chaque année. Pour accéder à cette école de référence, deux options. Soit s'inscrire via la page Facebook de l'institution gratuitement, dans le but d'obtenir une bourse. Bourse pour laquelle uniquement 5 étudiants seront sélectionnés. Ou sinon, décaisser la somme de 720 000 francs CFA pour 6 mois de formation. Entre les fourneaux et les casseroles, les étudiants ont la pression. A l'image de Véronique, qui se dépêche pour que tout soit parfait. Comme vous avez vu, on était en train de cuire, il fallait faire la mise en place de tout pour que le chef... Puisque cette recette est déjà faite, on conseille qu'on connaît déjà les composants et tout. Il fallait faire la mise en place avant que le chef ne vienne. En quoi que vous avez fait une cérémonie de cuire ? Oui, oui, il faut ça. En cuisine, il faut toujours être rapide. Ça fait partie des qualités du cuisinier. Comment est-ce que vous a poussé à aider ? La cuisine, c'est ma passion depuis le bas âge. Mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir la consommer par rapport aux parents qui refusaient. Pour eux, la cuisine, ce n'est pas un métier en tant que tel. Au fur et à mesure, ils ont commencé à comprendre. Ils ont vu qu'ils ont fait l'heure de ne pas me mettre aux fêtes là-dedans. Donc, étant indépendante, j'ai décidé de me jeter tout à bon aimer. J'étais leader. À la base, c'est ma soeur qui m'emmenait à aimer la cuisine. Et puis, de là, à chaque fois que je venez, ça m'a plus motivée. Et j'ai évoqué une passion pour ça. C'est bon. Encore tout à l'heure où on vient pour les cuisines, pour expliquer. Bon, on est en train de réaliser là une raccouille d'abord, avant qu'elle ne passe. Donc, je suis en train de faire revenir les légumes à la pointe avant de les mettre au fond. La cuisson terminée, place au dressage. Tout doit se faire à la perfection pour attirer au mieux le consommateur. Comme on le dit, on mange d'abord avec les yeux. Nous allons dresser le poulet rôti accompagné du gratin d'ignam. C'est très souvent une étape cruciale parce que la gastronomie, c'est d'abord le visuel avant de passer à la dégustation. Donc, c'est une étape un peu cruciale. On se doit de réussir. Alors, ça, il faudra combien de minutes ? Bon, nous sommes des... Environ... Bon, pour des professionnels, il faut 5 minutes ou 3 minutes. Mais nous sommes des apprenants. Donc, il nous faudra un peu de temps. Au moins 10 minutes. Après le dressage, les étudiants présentent leur repas. La cuisine, c'est plus qu'un métier, c'est avant tout une passion. Pour Valérie Conant, dirigeant de l'atelier, ce métier est une grande importance dans nos sociétés. On fait la formation en cuisine, mais on fait aussi du placement du personnel de cuisine et de la restauration. On a une forte demande, raison pour laquelle on a décidé même de... À travers un concours, de sélectionner ces jeunes-là, à travers la bourse d'excellence, de les former gratuitement pour garantir le placement après la formation. Donc, moi, aujourd'hui, je dis toujours aux gens la personne qui se dit cuisinier, qui est vraiment un bon cuisinier, qui a tous ses talents, qui chôme, je me dis qu'il n'a pas été bien formé, parce que les gens en demandent. Les gens en demandent, je connais plein aujourd'hui qui me demandent s'il y a de cuisinier, mais ceux qui sont là, que vous voyez, n'ont pas fini les formations, je ne peux pas les placer. Donc, j'attends qu'ils finissent les formations pour pouvoir les placer. Sinon, l'emploi est garanti après la formation. Donc, c'est juste, la bourse d'excellence, c'est juste aider les jeunes, nos jeunes frères qui sont passionnés de la cuisine, non seulement d'apprendre ce métier, qui est un métier noble, et ensuite, avoir un emploi après la formation. Tout est fin prêt, les différents plats cuisinés sont destinés aux parrains des étudiants de l'établissement. Le reste sera consommé sur place.